Anna Stankowski, une influenceuse TikTok, a décidé de graver le prénom de son petit copain Kevin sur son front. Oula ! Oh ! Non, mais c'est un fake ! Non, une vidéo qui a eu pas mal de réactions, même chez ses followers. Dans les coms, on a pu dire « Kevin va adorer, ton prochain petit ami va le détester. En tant que tatoueur, je ne ferai jamais ça à un autre être humain. » Il y a eu aussi quelqu'un qui a dit « C'est tellement stupide ! » C'est pour le buzz ! Moi, je pense, ouais. C'est littéralement le truc le plus stupide que j'ai jamais vu. J'espère que c'est une blague. Si c'est vrai, tu es folle. Maintenant, tu ne peux sortir qu'avec des Kevin. Pourquoi tu te fais ça ? Je ne peux pas y croire. Bonne chance pour un entretien d'embauche. Mais c'est même pas aligné ! Ça, ça m'a fait rire. Les gens l'engueulent. Mais c'est pas aligné, putain ! C'est pas faux. C'est vrai que c'est pas au milieu ? Non. Face à toutes ces critiques, Anna Stankowski a décidé de répondre aux internautes dans une autre vidéo. Tout le monde me dit que je vais regretter. Mais à chaque fois que je me regarde dans le miroir, je me dis que je suis amoureuse. Je suis amoureuse de mon tatouage et de mon petit ami Kevin. Je pense que si vous aimez vraiment quelqu'un, vous devez juste le prouver. Je ne vais certainement pas le regretter. Comment pourrais-je le regretter ? C'est magnifique ! Red Flak ! Si tu as besoin de prouver en faisant un tatouage de merde, c'est pas bien ! Ta relation, elle n'est pas très saine ! Alors, je pense surtout qu'on a quelqu'un qui veut tellement faire le buzz. Elle a besoin tellement de followers qu'elle va se trimballer avec un Kevin sur le front toute sa vie. Ouais, mais non, mais du coup, on va t'associer à ça. On va t'associer à ce tatouage. Allô, quoi ? Bad News ! Bad News vous est présenté par le Falabella. Ce minuscule petit cheval avec une taille moyenne de 85 cm et un poids d'environ 75 kg. Le Falabella est l'une des plus petites races de chevaux du monde qui ne nécessite même pas de blague, juste des images. Comme tous les chevaux miniatures, il peut être monté par des tout petits enfants ou éventuellement de tout petits adultes. Merci beaucoup Ariel. Bonjour mesdames, messieurs, transgenre, transgenre, mauvais genre, badounette, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mababnews.com. Bonjour Julie. Bonsoir. 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 Il est 17h45, c'est le soir. Et on commence tout de suite avec la vidéo d'internet. Qui n'est pas une vidéo ? C'est un article du Parisien que j'ai découvert sur Twitter X. Et j'ai été mort de rire. Le Parisien, je rappelle qu'on est en 2024. Pendant encore quelques temps, on est en 2024. Le Parisien a fait un article et ils ont découvert un gars exceptionnel en banlieue parisienne. Un gars, il a eu une idée folle en 2024. Il a utilisé un mini ordinateur pour mettre des vieux jeux vidéo dedans. Et il le vend. Et tu peux jouer à des vieux jeux vidéo. C'est ça. Space Invader, Tetris. Cette mini console artisanale contient plus de 10 000 jeux vidéo vintage. C'est lui. Attends, attends, attends. Article de 2024. Attends, mais c'est des boomers qui ont fait cet article ou c'est comment là ? Ah bah ça, sûrement. Alors déjà, le Parisien découvre le Raspberry en 2024. C'est un peu alarmant. Mais alors, les commentaires Twitter. Oh, ça doit être quelque chose. Oh la vache. Je prends cet article comme l'accord du Parisien pour pirater son site. Ne jamais payer ses articles et les partager gratuitement au plus grand monde. Vous avez pas honte de faire de la pub pour des charlatans ? Les avocats de Nintendo France en lisant cet article. Vu qu'apparemment, ça vous dérange pas de faire la promo pour du contenu volé. On va diffuser vos articles. Ça va te faire au calme la promo d'un type qui arnaque les gens et qui leur revend un Raspberry à 35 balles et une coque imprimée à 3D. 10 fois le prix des roms pirates avec des roms pirates. Voilà, déjà, je découvre ce truc-là et ça me fait marrer. Et je ferme Internet. Et je reviens le lendemain. Et le lendemain, retournement de situation. Ouh là ! Nouvelle article du Parisien. Victime d'un flot de haine en ligne, Gwenaëlle réagit avec émotion à la polémique. Je n'en peux plus de m'expliquer. J'ai répondu à 47 mails depuis ce matin. C'est l'enfer. Je suis dépité par cet acharnement. Même si les photos prises le 21 mai dans sa boutique peuvent laisser penser le contraire, Gwenaëlle Réquez affirme ne pas vendre de jeux, mais uniquement sa boxe. J'ai fait quelque chose pour les gens qui ne savent pas le faire. Je ne vends pas de licence que je n'ai pas, évidemment. Je vends un boîtier plus une carte mère qui permet de reproduire le comportement des vieilles consoles. Je vends la console sans les jeux à l'intérieur. Moi, je veux juste me lever le matin, bosser, être tranquille. J'ai juste voulu faire un truc sympa. Et il s'effondre à plusieurs reprises en pleurs, dénonçant avec les violences dont il a fait l'objet. Des gens me disent, vous faites de l'argent là-dessus, mais je vends quasiment à perdre. Je ne me fais pas 50 euros brut sur une console. Cela ne rime à rien d'avoir autant d'animosité contre moi. Oh là là ! Mais je trouve ça fou que ça part d'un article de boomer pour faire de la pub pour un gars que tout le monde sur Internet l'a déjà fait il y a 5 ans, ce truc-là. Et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Le gars, il en pleure, il ferme son truc et tout ça. Je trouve que c'est la beauté d'Internet. Parfois, il y a des choses comme ça. Après, il ne faut pas être trop méprisant envers un mec comme lui. Parce que je veux dire, tout le monde n'est pas sur Internet. Bien sûr. Il ne connaît pas, il ne sait pas comment. Je n'ai pas dit que les gens envoyaient des mails d'insultes à un gars, il ne faut pas le faire. Mais c'est juste qu'en fait, la base, c'est le Parisien. Ils n'auraient pas dû faire ça. Mais non, c'est ça. Le niveau journalistique, il est au ras de la crête. Mais eux, ils auraient dû réfléchir à ce qu'ils disaient aussi dans l'article. Ça se voit que rien n'a été géré de bout en bout dans cette histoire. Je pense que là, c'est un stagiaire. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas écrire ce genre d'article. Je ne sais pas. Je vous le rappelle, bad news, en ce moment, on a quand même besoin de Thunas. Et grâce à NordVPN, on a de la Thunas. Comment vous donnez envie d'avoir NordVPN ? Eh bien, le mieux, c'est de laisser parler les gens qui connaissent mieux NordVPN, les gens du Nord. Je ne sais pas grand chose, mais je sais que le malware is coming. Alors, prends NordVPN. Ne pas utiliser NordVPN ? Il faudrait être marteau. Comment vous pensez que j'arrive à livrer autant de cadeaux en une nuit, si je n'avais pas NordVPN ? Eh, NordVPN, c'est encore meilleur que du malware avec des frites. Alors, si tu t'abonnes, c'est Shogun Tonight. C'est tout de même des Jours du Nord. Et ils savent que NordVPN te permet de délocaliser ton IP. Et par exemple, aller dans un autre pays où il y a déjà Mario de disponible, le film, ou plein de films. En tout cas, NordVPN, on a un abonnement. Quatre mois sont offerts, c'est juste en dessous, avec le code DEVY. Merci encore à eux. Si vous voulez soutenir Bad News, prenez NordVPN, ça nous aide. Voilà, merci beaucoup. On passe à en bref. En bref. En bref de Déby Mourier. Le cancer de la gorge, c'est en général à cause de l'alcool et du tabac. Mais il serait en augmentation à cause du sexe oral. Il y a de plus en plus de papillomavirus. Et le fait d'aller lécher ou sucer serait comme aller boire à la source même du virus et créer le développement d'un cancer de la gorge. Déso. En bref de Friki Woody. Le record du monde du plus grand rassemblement de personnes avec le même prénom au Texas a échoué. Il n'y a eu que 706 Kyle au rassemblement de tous les Kyle. Quelles étaient les activités proposées ? Aucune idée. Sûrement une boutique de bol breton avec écrit Kyle dessus. Le record du rassemblement de gens avec le même prénom, c'est la ville de Xnumux. X-M-U-M-X. En Bosnie. On dirait un nom de site de cul. Xnumux. En Bosnie. Qui a rassemblé 2325 Yvan en 2017. C'est le record du monde. C'est le point rencontre. Je vous rappelle que ma BD Manonstrement et Pataprout tome 1 est sortie. C'est pour les enfants mais aussi pour les adultes. On se donne rendez-vous le 28 et 29 septembre au Geek Days de Brest. Je serai à Paris Manga le 5 et 6 octobre donc si vous êtes chelou venez me voir. Je serai en dédicace à Annecy à la librairie le 9e quai le 12 octobre. Je serai en dédicace à Grenoble le 19 octobre au Café Fénix en après-midi. Je serai à Paris Manga le 5 et 6 octobre et je serai au festival de la BD de Saint-Malo du 25 au 27 octobre. On passe au kink de la semaine. Bonjour à toutes et tous. Désolé de vous interrompre pendant votre programme mais j'ai une info à vous donner. Mon film Mourir hors notre mourir dans lequel Davy joue un superbe chasseur avec une moustache en fer à cheval. Il est magnifique dans ce film. Sors au cinéma à partir du 7 octobre. Le film va être dans plusieurs salles donc à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes et Caen. Je vous invite vraiment à venir. J'imagine que Davy va mettre la billetterie dans la description. Prenez vos places. Venez nous voir. On sera présent à chacune de ces projections. Davy va être présent à certaines de ces projections. J'ai fait comme ça, comme s'il était là alors qu'il n'est pas là. C'est une lampe. A l'issue de chacune de ces projections, nous ferons une séance de questions-réponses. Donc voilà, ça va être très cool. Vous pourriez poser plein de questions. Il y a une bande-annonce. Je ne sais pas si vous la diffuse ou pas. Si jamais il vous la diffuse, c'est maintenant. Non. Si jamais il ne la vous diffuse pas, ça n'est pas maintenant. Vous vous y prendrez comment, vous, si vous deviez annoncer à un patient qu'il va mourir ? Pourquoi je vais mourir ? Ah. Vous avez senti que je parlais de vous, là. Si vous voulez survivre, vous devez refaire un film. Ah oui, en effet, ce n'est pas banal. Ah, je vous l'avais dit, hein. Donc là, on va pas tarder à commencer la réunion pour mon prochain film, Fantôme Vengeance. Excusez-moi, mon bon ami. On tourne un film pour le cinéma actuellement. Et vous avez une autorisation pour votre long-métrage ? Attendez, bougez pas, je vous la sors. Hop, la voilà. Dis-moi, pourquoi on a deux personnes au making-of ? Ce n'est pas contre vous, les gars, mais c'est comme on est ric-rac un peu au niveau budge. Ce n'est pas une autorisation, ça. Ouais, mais j'ai une ordonnance, donc merde. On fait du cinoge, là, Stan, hein ? Pas une soirée, bingo. Je t'ai dit quoi, toi ? Arrête de me filmer, espèce de baltron. Vous vous stressiez pour votre film ? Il commence à me chier dans les bottes, lui. Chut, je peux vous rappeler ? J'ai une galère qui vient de me tomber dessus. Euh, je peux être honnête ? Moi, je pensais pas qu'il mourrait de cet auteur, hein. Quand même, vous l'avez passé à travers la fenêtre, c'est haut. Tu le vois, lui ? Eh ben, pour le bien du filmer sa réussite, je pense qu'il faut qu'on le butte pour de vrai. Personne n'a jamais filmé un truc aussi réel. Ça, c'est du cinoge. Cette façon de tourner, ça peut changer la face du cinéma. À l'image, c'est gigantesque. Et puis, j'ai pensé un truc. Vu que l'acteur est mort, on n'a pas besoin de le payer. Faudrait pas qu'on appelle la police ? Mais non, t'es ouf ! Second rôle au cinoge, moi, j'appelle pas la police. On va pas juste faire un bon film. On va faire le plus grand film de tous les temps. Menottez-vous ! Ouais, menottez-vous ! Vous sortez vos menottes, vous mettez vos menottes maintenant, là ! Et action ! Demanche ! Demanche ! Il est où, William ? Quelqu'un l'aurait pas tué sans le faire exprès. Sans le faire exprès, non mais quand même ! On tue pas quelqu'un sans filmer, c'est débile. Bah oui ! Ouh ! Bravo ! Comment c'est ce qu'on dit ? Mourir hors d'autre mourir. Ça t'est de question. Personne dit ça. T'avais déjà creusé les trous avant, toi ? Non, première fois. C'est un peu dur, par contre. Comme ma bite. Énorme ! Comme ma bite ! Trop drôle, les vlailles ! Venez voir le film en salle. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous pourrez venir. Et puis, à très bientôt, voilà ! J'espère que Dévi a des belles histoires à vous raconter. Qu'on se marre un peu, quoi ! Allez, à bientôt tout le monde ! Qu'est-ce que, Julie ? L'auto-assassinophilie ? L'auto-assassin... 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 L'auto-assassinophilie ? Alors... L'auto-assassinophilie... L'auto... Quoi ? Alors, attends, attends, attends. L'auto-assassinophilie. J'ai une théorie. Vas-y, là, on va répondre au sens littéral, là. C'est des gens qui ont un kink pour les true crime ? Non, pour qu'on les tue, eux, ça les excite de passer près de la mort lors du rapport sexuel. Voir même, ça les excite de ouf s'ils pouvaient mourir pendant le rapport sexuel. Internet nous dit, ça peut mettre en danger la vie d'autrui, comme truc sexuel, parce que certains peuvent se noyer, parce qu'ils peuvent vouloir être baisés en étant la tête dans une bassine ou un truc comme ça. Et j'ai rien trouvé de fou, si ce n'est une jupe. Hein ? Ah, d'accord. Mais c'est vraiment, c'est le SM à son paroxysme, là. Oui, c'est la violence extrême. J'ai aussi trouvé un manga qui sort partout quand tu tapes ça. Et en fait, il y a un manga qui traite de ce sujet, qui s'appelle « Je voudrais être tué par une lycéenne ». Vraiment les mangas, vraiment le Japon. Ah bah, il y a même un manga, il avait même été édité en France il y a 20 ans. C'est un manga sur un mec qui voulait devenir le meilleur des, pas violeurs, mais des pervers. C'était le plus grand des pervers. Mais dans la BD, il échafaudait des plans de viol. Et plus personne n'en parle en 2024. En fait, je ne sais même pas pourquoi je m'étonne, parce qu'il y a un manga sur un coq. Il y a un manga sur un coq, un coq de combat. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui, mais « coq de combat », c'est un mec qui se bat, ce n'est pas un coq. Non, c'est un coq. Ah, d'accord, ok. Ah, parce qu'il y a un manga qui s'appelle « coq de combat ». Il veut baiser une poule dans le... Ah ouais ? Ouais, bon, japonais, quoi. En tout cas, j'ai tapé sur YouTube, rien d'intéressant. J'ai tapé « auto-assassinophilie » sur Wikipédia. Et « la bagnose du jour » de Debbie Maurier à cause des recherches sur le « king de la semaine » dans Wikipédia. « la bagnose du jour » Nous allons parler, aujourd'hui, de Sharon Rina Lopatka, qui vit dans le Maryland en 1991, et elle a déménagé dans un ranch à Armstead dans les années 90. Elle est mariée, voilà. Elle est partie, elle a fui avec son mari parce que sa famille est juive et trop religieuse, et elle voulait vivre tranquillement avec son mari, elle n'avait pas le droit de se mettre avec lui, voilà, bref. En 1995, Lopatka a commencé à faire de la publicité en ligne pour se faire de l'argent de poche. Elle a créé un site web qu'elle a hébergé sous le nom « House of Dion ». Je pense que c'est un truc un peu religieux quand même. Céline ? Ouais, non, je crois pas. Elle vendait des guides de décoration intérieure par courrier pour 7 dollars. Des guides de décoration intérieure ? Ouais, par courrier pour 7 dollars. La pub disait « les secrets de décoration intérieure vus dans les maisons chics des Etats-Unis, de la Nouvelle-Angleterre jusqu'aux maisons d'Hollywood peuvent désormais être les vôtres. » Waouh, c'est les formations en ligne en l'heure. C'est un peu ça, ouais. En plus de son activité de publicité et de lecture psychique, elle faisait de la lecture psychique, le podcast a commercialisé du contenu pornographique sous le pseudonyme de Nancy Carlson. Donc là, il y a la religion, il y a la déco de maison et maintenant, on est dans la pornographie. Ouais, c'est Martine, en fait. C'est un peu Martine qui fait des trucs. Et alors, par contre, les photos et les vidéos pornographiques qu'elle mettait en ligne sous ce pseudo étaient très précis. Ça représentait que des femmes inconscientes après avoir été droguées, hypnotisées ou chloroformées et se livrant à des actes sexuels suite à ça, avec d'autres gens qui profitaient d'un corps inanimé. Elle a vendu ensuite des sous-vêtements. Le texte qu'elle utilisait, c'était « Y a-t-il quelqu'un intéressé pour acheter mes culottes usagées ? » Elle a également utilisé Internet pour satisfaire ses propres désirs sexuels qui étaient souvent considérés comme chelous. L'Opatka a posté sur des forums pornographiques plus de 50 messages montrant son désir d'être torturé à mort. Robert Bobé Frédéric Glass, lui, travaillait comme analyste informatique pendant 14 ans, jusqu'en mai 1996. Lui, il était marié, il avait deux filles et un fils. Et un jour, sa femme s'est connectée au compte de messagerie de Glass. Et elle a trouvé plusieurs messages dérangeants, bruts et violents. Il envoyait ses messages sous le nom de Toyman ou Slow End. Ils se sont séparés, ils s'est retrouvés seuls. Et sur un salon de discussion, quelques temps plus tard, ils rencontrent Lopska. Les deux se rencontrent sur un salon de discussion pornographique. Et entre eux, c'est direct le grand amour puisqu'ils ont exactement les mêmes fantasmes. Oh là là ! 900 pages d'emails se sont échangées. 900 ! 900 pages d'emails entre eux. Le matin du 13 octobre 1996, Lopatka dit à son mari actuel qu'elle doit aller en Géorgie pour rencontrer des amis. Elle lui laisse une lettre indiquant, ça il la découvre plus tard, qu'elle ne rentrait pas chez elle. Et elle demande à ne pas être cherchée. Elle le quitte. La lettre dit également, « Si mon corps n'est jamais récupéré, ne vous inquiétez pas, sachez que je suis en paix. » Puis, elle prend sa voiture. Puis, elle prend le train. Et elle arrive en Caroline du Nord à 20h45. Et Glass vient la chercher à la gare. Et la ramène chez lui dans son mobilhome. Parce qu'on est aux Etats-Unis. C'est très lugubre là. Lopatka a été torturé et étranglé à mort le 16 octobre 1996 par Robert Bobby Frederick Glass. Le but apparent était d'avoir un orgasme mutuel entraînant la mort. Pour la police, c'est une rare affaire d'homicide apparemment consensuel. Un homicide consensuel. Le mari de Lopatka, Victor, a trouvé la lettre de sa femme où elle lui disait ne pas la rechercher. Et donc, qu'elle était ok sur le fait que son corps disparaisse. Dans la correspondance trouvée par la police, il est clairement écrit par Lopatka qu'elle vient chez lui pour être torturée à mort. Lui a été interrogé pendant son emprisonnement et a admis qu'il a accepté et qu'il a réalisé les fantasmes de torture demandés par Lopatka. Mais comment ça se passe après pour la... Attends, il a déclaré que la mort était un accident. Parce qu'il jouait à l'étranglé. et il a un peu trop tiré sur la corde. C'est ce qu'il dit. Et elle est morte. Et ça a été corroboré par l'autopsie. Elle a été accidentellement étranglée à mort. Je répète, accidentellement étranglée à mort. Il y a un problème là. En tout cas, c'est ce qui a été jugé au tribunal. Et le gars, on a dit que... Bon, ok, il l'avait tué, donc il est allé en taule. Mais qu'il n'avait pas fait exprès. C'est lunaire. C'est lunaire. Voilà, en tout cas, merci Wikipédia de m'avoir amené cette très jolie histoire d'amour. C'est... Les gens sont bizarres. C'est pour ça que je fais Bad News. Et on regarde la correction de Sylvain. Bonjour les badonettes. Bonjour maître ! Peut-on greffer un pénis ? C'est la question qu'on se pose dans la Bad News 278 peu après 17 minutes et 20 secondes. Une reconstruction urétrale pénienne formelle nécessiterait trop de réparation et donc ils lui ont greffé un autre pénis. Mais alors qu'il était à quelqu'un de décédé... Ça, je ne sais pas. Dans les commentaires, si vous savez. Mais je ne crois pas que ça marche. La greffe du pénis est, d'après le docteur Michel Corniglion, qu'on salue, une allogreffe. Alors, aucun rapport avec Nabila. Non, non. Allo, pas de shampoing. Ça vient du grec « allos », ça veut dire « autre ». Bah ouais, c'est un corps étranger, littéralement, qu'on va venir fixer. Étranger, parce que oui, il faut un don. Généralement, un don de quelqu'un, donc un homme, de la même famille. Consentant, évidemment. Pourquoi de la même famille ? Disons que si vous êtes d'une certaine couleur, blanc, jaune, marron, vert, noir, bleu, et qu'on vous greffe un machin d'une autre couleur, psychologiquement, déjà que de base, c'est chaud. En plus, même famille, globalement la même forme. Bon, alors, je ne dirais pas comparer ma bite à celle de mon père, mais j'imagine qu'on se ressemble un peu plus que celle de Davy, par exemple, ou de Rémy, ou de leur père respectif. Et donc, il faut accepter ta nouvelle bite. Donc, même famille, c'est bien. Mais ça veut dire que l'autre membre, membre de la famille, pas membre, membre, accepte le don. Il faut quand même faire preuve de pas mal d'altruisme. Dites-nous en commentaire si vous donneriez votre bite pour votre cousin ou votre frère, ou à partir de quand vous l'envisageriez. Et donc, c'est chaud, parce qu'il faut tout relier. Le canal du pipi, la peau, les nerfs, les veines, les corps caverneux et spongieux, tout ça. Grosse opération. Qui entraînera en plus un traitement à vie pour éviter les rejets et autres complications ? Complications autres que psychologiques. Parce que pour la première grève de pénis en Chine en 2006, le mec a carrément demandé l'amputation peu après. Parce qu'il avait juste pas accepté son nouveau sexe. Et sa compagne non plus d'ailleurs. Mais, quand t'acceptes ta nouvelle verge, et que ça se passe bien, à part donc les 3000 cachets immunosuppresseurs par jour et les grosses cicatrices à la base du membre, tu pisses comme avant, tu bandes comme avant, il y a même eu des naissances, figurez-vous. Bon, par contre, ça se fait pas trop en France. Il y a une liste de mecs en attente assez conséquente apparemment, soit mutilés de guerre, soit cancer, soit juste accident. 50% le taux de suicide chez les jeunes. C'est chaud. Mais on comprend. Puis c'est le genre de truc, c'est là où tu te rends compte qu'en vrai, tout va bien dans ta vie. On est heureux. Enfin, en tout cas, on n'a pas le droit de ne pas l'être. Ou alors pas longtemps. Genre, quand il n'y a plus de Wi-Fi. Plus de Wi-Fi, mais j'ai toujours ma bite. Au revoir les badonettes. Au revoir, Witte. Merci beaucoup, Sylvain. Je vous rappelle qu'on était sponsorisé par NordVPN. Et si vous voulez nous soutenir et avoir un VPN, allez-y. Le code, c'est Dévi. Merci, Julie. Merci, Dévi. Rendez-vous sur ta chaîne YouTube. Back à bout. Oui. Voilà. Avec moins de détraqués. Ah oui, moi, c'est mon truc, les détraqués. On a un Patreon, on a un Tipeee. Et nous, on se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45. Ça te va ? Ça roule. Allez, ciao. Pourtant, que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer Travers un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver ? Sous-titrage Société Radio-Canada